Le titre de président de la République de Guinée-Bissau est acquis par Oumaro Sissé Mbalo. A présent, c'est celui de première dame qui est en train de se jouer. Sur fond de polémique, Mbalo se retrouve avec une patate saute sur les bras. Et ce, entre Dinistia Reyes, considérée comme première épouse, et Tigi Danke Mounir Kamara, la princesse des mines présentée comme celle que le président élu de la Guinée-Bissau a épousée aussi en dernier. Tigi Kamara est guinéenne et femme d'affaires et propriétaire d'une société minière, Tigi Mining Group, spécialisée dans l'extraction du diamant et de l'or. Elle aurait convolé en justesse nonce avec le président Bissau guinéen le 19 juillet 2019 à Dakar, chez shérif Abdoulaye Aydara. Mais aussitôt que le bruit du mariage entre elle et Mbalo a commencé à courir, la cellule de communication du président élu a publié un démenti. Je cite. Mme Kamara se présente comme telle sur les réseaux sociaux pour des raisons que l'on ignore. L'équipe de communication de Mbalo dément ses allégations et déclare que la seule et unique épouse est Mme Dinistia Reyes Mbalo. Fin de citation. Malheureusement pour le président Mbalo, la vidéo du mariage a fuité et Tigi a démenti le démenti en soutenant qu'elle a épousé le président Cé son grand-père qui se trouve d'être l'oncle du président. La vidéo postée sur les réseaux sociaux montre clairement celle qu'on surnomme la princesse des mines avec son heureux élu célèverait leur union. Et le démenti poussera Tigi Danké elle-même à sortir de son mythisme. Elle portera la réplique dans les colonnes de la presse guinéenne. Quand on se mariait, il m'a dit qu'il était divorcé. Si aujourd'hui on lui trouve une autre première dame, cela ne me regarde pas. Moi je porte le nom de mon mari, j'ai fait campagne pour lui. En plus, je ne me suis jamais déclaré première dame. C'est le monde entier qu'il a dit parce qu'il m'a vu avec mon mari. Vous pensez que ma personnalité et l'éducation que j'ai eue de ma famille me permettent de dire que je suis marié à quelqu'un si ce n'est pas vrai ? Martel tel. Deux versions, laquelle croire ? En tout cas, Tigi Kamara, elle, campe sur sa position. Elle a même ajouté le nom de son mari à son profil sur les réseaux sociaux. Au président de choisir où de garder ses deux épouses d'avenir. On lui dira. Amen. 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 Amin. 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 Amin.